... Oui, tu as dit beaucoup de choses, et je trouve que ce qui est intéressant, en l'une de la chelon, de l'outilac, très heureux d'être le suppléant de Mathilde, et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai accepté d'être candidat, c'est parce que Mathilde était allée être notre candidate et notre futur députée à l'Assemblée nationale, et comme je sais tout ce qu'elle a fait dans son parcours, dont elle n'a pas tracé toutes les lignes, notamment juste à côté, dans le Crayonnet, en tant que président de la communauté commune, on sait toute l'action que tu as menée, et je me dis que toute ton énergie et toutes tes compétences que tu as montrées pour réussir à faire avancer des gros dossiers pour la population, qui amènent une vie meilleure pour la population, notamment l'exemple plus récent, c'est la construction du futur lycée à côté de Crayon, on sait que ça a été difficile, on sait qu'il a fallu des années, on sait pourquoi tu t'es là-dessus, tu as dû convaincre autour de toi, les élus aussi qui n'étaient peut-être pas toujours au début favorables, mais tu as réussi à leur montrer l'intérêt qu'il y avait à éviter que les jeunes se lèvent à 5h30 ou 6h45 pour aller au lycée, avec des inégalités que ça fait, quand on parle d'égalité sur le fronton des mairies, il y a le mot égalité, mais entre les enfants qui ont le lycée à côté à Bordeaux, ou par la chance même à la campagne, parce que le lycée est à côté, et celui qui doit faire une heure, une heure et demie de bus, ou parfois d'autres qui prennent le train, mais enfin ici c'était essentiellement le bus, qui doit faire une heure pour y aller, au minimum, une heure pour revenir, qui rentre chez lui, enfin il part, il fait nuit, il rentre les nuits, et puis entre-temps il a passé sa vie au lycée. Ce type d'action où tu as montré que tu tenais, tu savais porter les aspirations des gens, des parents et des enfants au niveau local, comment tu as su le transformer en une action et en prise de décision qui ont amené un bien-être pour les populations et les enfants dans le futur. Et donc, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, au niveau national, c'est tout ce que tes prédécesseurs, ou prédécesseuses même, certains malheureusement, puisqu'ils étaient normalement de notre bord, des valeurs portées, des valeurs de gauche, en fait, ont défait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que depuis 10-15 ans, le député ou la députée de la 12e ont passé leur temps à l'Assemblée, à voter des lois qui ont été des régressions sociales, des régressions démocratiques, et malheureusement des régressions aussi écologiques. Et quand tu vois toute la litanie de ce que tu voudrais faire, et que tu vas faire, parce qu'on va avoir une majorité, on se rend compte, tu as du travail immense, et comme tu as dit, pour une fois, on va voter pour quelqu'un, pour toi, qui est, avec l'engagement que tu vas enfin voter, une fois que tu seras à l'Assemblée nationale, des votes, des lois positives qui vont nous apporter du bien. Alors, à nous, quand on a mon âge et qu'on s'approche de 60 ans, on est très intéressé par la retraite à 60 ans, je peux te le dire, mais le jeune étudiant qui galère, qui doit aller travailler à McDo le samedi, le dimanche, et qui, en fait, ne vit pas, puisque soit il est étudiant dans la semaine et il travaille le week-end, celui-là, je pense que l'indemnité, l'allocation de 1 063 euros, je pense que ça l'intéresse beaucoup, et celui qui gagne 1 200, 1 300 à l'heure actuelle au SMIC et qui peut, rien que, parce que tu seras élu et qu'il y aura une majorité pour le voter, voit ses salaires passer à 1 500, je pense que c'est pas rien et qu'il y a une raison de voter pour toi, même si c'est que pour cette raison-là, et je pense que ça sera une bonne raison. Pour info, les 1 500 euros, pourquoi, d'un seul coup, Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'on passait de 1 400 à 1 500 ? C'est qu'avec l'augmentation automatique du SMIC, finalement, on se rapprochait petit à petit des 1 400 euros. Et comme on avait promis d'augmenter de 15%, si on restait à 1 400 euros, on n'avait plus ces 15% d'augmentation. Donc, il a fallu, moi, tout ce qui est naturel, je trouvais que c'était bien. Et d'ailleurs, nos camarades communistes devaient être contents, puisque c'était leur proposition. Donc, le compromis se fait à la hausse. C'est très bien. Pour toutes les mesures, le compromis se fait à la hausse. Donc, passer à 1 500 euros, c'était tenir compte de l'inflation actuelle et des revalorations automatiques du SMIC. Ce qui pose un autre problème, j'ai entendu ça dimanche et hier, c'est que tous les bas salaires, qui se trouvent juste, qui étaient, là, à l'heure actuelle, juste au-dessus du SMIC, mais à 1 450, par exemple, ou à 1 380, ou 1 400, si on fait une augmentation, ils vont se retrouver, ces personnes-là, en dessous du SMIC. Donc, comment on va imposer qu'il y ait une revalorisation totale et générale de tous les salaires ? Dans le privé. Donc là, ce qu'il a promis, c'est ce qu'on appelle ça, vers une renégociation, normalement, il y a une renégociation par an obligatoire des grilles de salaires. Et là, donc, normalement, c'est en ce moment, et ça se finit en général vers le 15 juin. Et donc là, c'est de dire, il y aura un deuxième room de négociation pour tenir compte de l'augmentation du SMIC et donc dans chaque branche, l'augmentation des grilles des salaires. Et, pour les fonctionnaires, parce qu'il ne faut pas les oublier, quand même, c'est une partie importante des salariés en France, qui ne sont pas concernés par éventuellement ces renégociations, nous, ça se dit nous parce que je suis enseignant, et donc c'est l'indice, on a un indice qui fixe selon son grade, selon sa fonction, ça donne une rémunération. Et ce point d'indice, il a été gelé depuis 15 ans, 20 ans. Il a eu une ou deux petites augmentations ridicules de 0,8%, 20%, enfin, qui ne se voient pas. Il cache, en disant, oui, mais vous augmentez quand même en valeur globale. En globalité, c'est toujours, il y a une augmentation. Tu ne le vois pas sur ta faille de paye, mais, bon, c'est parce que ils ont, par exemple, ce qui était très bien, enfin, ce qu'il fallait faire, c'est que l'entrée, ils ont augmenté un peu plus les débuts de carrière parce qu'on commençait à, je ne sais pas, dans les autres fonctions publiques, mais, en tout cas, dans l'éducation nationale, les débuts de carrière, c'était vraiment très très bas. Et quand on a du mal, vous le savez, à recruter des profs et s'il y a des personnes qui connaissent des jeunes étudiants qui ont envie de faire des mathématiques, je peux vous dire qu'allez-y, il y a des postes qui s'ouvrent et on manque des profs de maths en cours. Il y en a d'autres aussi, mais de maths. Donc, pour la fonction publique, ça sera prévalorisation de 10% des points d'indice. Alors, je ne sais pas combien ça fait, mais en général, tout le monde sera concerné par une augmentation aussi des salaires. Et, donc, tu vas avoir beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de lois à voter. Alors, tu seras, ce qu'on a réfléchi, c'est qu'on se dit, bon, elle risque d'être beaucoup à Paris parce que la loi, elle se fait, enfin, il faut y être présent dans les commissions. Vous savez que tout se fait pas dans l'Assemblée nationale, c'est là où on vote, mais il y a tout le travail en amont qui se fait dans des salles. Si ceux qui ont vu le film de Ruffin ont pu voir comment se faisait ce travail législatif. Donc, il y a tout un tas de travail à Paris qui prennent, qui prennent beaucoup de jours. Et donc, on s'est dit, bon, les habitants de la 12e, ils ont voté pour une députée, mais s'ils ne la voient jamais, ils ont commencé à dire, oui, mais bon, elle fait la loi là, mais est-ce qu'elle nous n'oublie pas ? On voudrait la voir de temps en temps, etc. Et donc, on s'est dit, puisque vous avez la possibilité, la loi permet de délire deux députés, une titulaire pour nous et un suppléant, et bien, on s'est dit que ça serait, je pourrais la remplacer au moins le temps où elle est à Paris pour aussi rencontrer les habitants qui ne peuvent pas attendre son retour, ou parce qu'il y a des réunions importantes sur le terrain et où elle ne peut pas quitter l'Assemblée pour y assister, je la représenterai et automatiquement, bien sûr, on sera en lien permanent et je lui ferai remonter, je ferai la synthèse, remonter avec l'assistante que tu auras choisie parlementaire pour le secteur, voilà, faire remonter, tout ce pareil, donc en lien tous les deux et je serai en lien aussi, comme elle l'a précisé, avec le Parlement de la 12e qu'on veut mettre en place parlement citoyen, pas parlement d'élus, mais parlement de citoyen, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont là, ceux qui vont signer d'ici la fin de campagne le document qu'on vous propose, voilà, donc il faudra bien qu'ils vivent, ce Parlement, on définira l'organisation, mais il y aura du travail, Mathilde ne pourra pas toujours y être, donc là aussi, je me propose, en tout cas on vous propose d'animer à ce moment-là les réunions du Parlement, pour arriver à un travail législatif vraiment intéressant et nouveau, je pense, et ça je trouve que c'est, moi ça me plaît bien, ce qu'on vous propose, c'est que, elle fait la loi Paris, mais elle est alimentée constamment par notre réflexion commune, au plus près des réalités, puisque une loi peut aussi être amendée et on peut aussi apporter un amendement en disant, ah oui, mais cette loi elle est bien, mais pour notre territoire, pour la 12e, il y a un petit problème, ça peut rentrer en contradiction avec la configuration de notre territoire, et donc d'être vigilant sur que tout ce qui est voté apporte bien du plus chez nous. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les actes qui sont faits à Paris, ils aient une conséquence positive pour les gens qui vivent, et notamment pour les gens dans le plus urgent, qui sont en très grande difficulté, on s'en rend compte, dans l'école, on voit les parents d'élèves, les médecins, on vous en a parlé tout à l'heure, ils ont ça en pleine figure, en premier lieu, donc il y a une pauvreté importante qui crée des réflexes qui ne peuvent pas être pas bon de chercher des ennemis ailleurs que dans la finance et dans le capital, et des conséquences aussi sur la santé, donc ça c'est les santé mentale, donc il y a une urgence et il faut vraiment que, mais j'en suis convaincu parce que Mathilde est une femme de parole, elle l'a montré, elle est remplie de convictions, d'humanisme, elle est profondément antiraciste, et ça, ça réjouit dans cette situation actuelle, et donc je sais qu'elle fera un excellent travail, et donc il n'y a plus qu'à convaincre autour de vous, j'espère qu'ici vous êtes convaincus, mais qu'en sortant, vous aurez envie aussi de convaincre autour de vous qu'on l'a dit sur la fiche, un autre monde est possible, en tout cas, une autre façon de gouverner est possible, voter des lois positives est possible, nous on est convaincus, le vote, enfin le rassemblement avec la NUP rend les choses possibles, parce que, il faut se rendre compte que, je finis là-dessus, mais c'était, voilà, mais c'est là que je voulais le mettre, j'avais oublié, imaginez qu'il y a quatre mois, on vous aurait dit, même si le candidat de la gauche, le mieux placé, est battu, il y aura quand même l'espoir derrière de gagner une majorité à l'Assemblée nationale, je pense qu'il n'y en a pas un d'entre nous qui pouvait penser que c'était possible, et les événements ont fait que là, c'est possible, quand Mélenchon a proposé un troisième tour, au début on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, vous allez m'élire le premier ministre, etc., mais en fait, il rendait quelque chose de concret, c'est-à-dire, il ne faut pas perdre espoir, ce n'est pas parce que Macron est réélu qu'il va avoir automatiquement une majorité, et ça, il faut vraiment s'en convaincre, les médias nous ravachent, ça essaie de nous bourrer nous en disant, non, non, ce n'est pas possible, on donne toujours la majorité au président qui est élu, non, il raconte n'importe quoi, on a une opportunité, on puisse, il faut dire autour de vous que Marine Le Pen répète partout qu'elle ne veut pas gagner, qu'elle ne veut pas être premier ministre, tant mieux, nous non plus, on ne veut pas qu'elle le soit, donc, en disant, oui, donc, ces électeurs, si on n'en connaît, pas les fachos, mais peut-être continuer de les fâcher, eux, de leur dire, oui, regardez, vous avez peut-être voté pour votre aide, elle n'a pas été élu, ça ne servait à rien, là, elle ne peut même pas gouverner, donc ça ne sert à rien de gaspiller vos voix sur leur candidat, ce n'est pas la cause, ça sera au local, ça sera, donc, si vous voulez que ça change pour vous, pour vos enfants, pour vos parents, si vous voulez être assurés de votre santé, de l'éducation, il n'y a qu'un vote, la NU, et le visage de la NU, le visage de la NU, c'est la TIC de fin ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...